Et que le peuple de Dieu dise, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, merci pour ta bonté, merci pour ton choix, merci parce que tu nous as choisis, et tu nous as placés dans le ministère, afin que nous portions de fruits. Je prie que chaque soeur, chaque frère, que tes fils, que tes filles portent de fruits au nom de Jésus-Christ. Je prie que quelque soit ce qui empêchera notre productivité, notre fécondité, je prie que tu ôtes tout cela de chaque cœur et de chaque vie au nom de Jésus. Bénie ton peuple et utilise-nous comme des canaux de bénédiction pour apporter les vertus du ciel dans la vie des gens que nous conduisons au nom de Jésus. Une fois encore, ouvre nos yeux, afin que nous voyions les choses merveilleuses de ta parole et que tu communiques tout cela de notre vie, transformes notre vie pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons à Genèse chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Et puis de Genèse 17, du verset 1. Allons à Genèse 5, verset 22. Énoch, après la naissance de Métoussela, marcha avec Dieu trois cents ans et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. 24 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 49 ans, l'Éternel apparu à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous avons ces deux personnages dans la Bible. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, on a Énoch et Abraham. Vous savez que Énoch était un homme distinct, particulier, spécial. Oui, celui que le Seigneur a enlevé s'envoie à la mort. Vous voyez, en chapitre 3, le Seigneur a amené l'amende de la mort, la pénalité de la mort sur le genre humain. Et en chapitre 5, Énoch a échappé à ce verdict de mort. Sans mourir, le Seigneur l'a enlevé et l'a emporté au ciel. Abraham. Abraham est venu. Il est devenu, oui, le fondement d'une nouvelle génération et il est le fondement de cette génération. Il est le père de foi, le père des gens. Il est l'ami de Dieu et Dieu veut que lui ait une relation parfaite avec lui. Donc, en étudiant ces deux caractères, aujourd'hui, nous parlons du thème Marcher avec Dieu dans la gloire. Marcher avec Dieu dans la gloire. Marcher avec Dieu dans la gloire. Alors, il n'y a aucune autre manière d'aller à la gloire. Il n'y a aucune autre manière d'expérimenter le paradis. Il n'y a aucune autre manière d'aller au ciel. Marcher avec Dieu dans la gloire. Nous allons voir trois points. Premier point, la consécration constante pour marcher avec Dieu. La consécration constante, c'est avec Énoch. il a marché trois ans avec Dieu. Alors, il faut demeurer dans cette consécration constante pour marcher avec Dieu. Deux, l'appel d'Abraham à marcher devant Dieu. L'appel d'Abraham à marcher devant Dieu. Marcher devant ma face et sois intègre. Est-ce que vous voyez une différence là-bas? Marcher avec Dieu. Côte à côte avec Dieu. Alors, deux ne peuvent jamais marcher côte à côte sans en être convenus. Dans le cas d'Abraham, vas-y. Alors, viens à côté de moi, va devant moi, je vais marcher dans chaque relation, dans chaque domaine, chaque pas que tu as fait. Marche devant ma face et sois intègre. Troisième point, c'est le commandement antique de marcher après Dieu. Le commandement atemporel. C'est un commandement atemporel, atemporel. Cela ne se limite ni à Abraham, ni à Enoch, ni aux anciens de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament, même jusqu'à ce temps-ci. C'est un commandement atemporel. Le commandement atemporel de marcher après Dieu. Vous comprenez cela? Après Dieu, Dieu est venu vers nous et il nous a révélé ce qu'est son caractère. Alors, Philippe, j'ai été, je suis avec vous jusqu'à ce moment et tu ne me connais pas, vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voici Dieu en personne. Voici Dieu qui marche devant nous et qui nous montre la vie qu'un disciple de Dieu doit mener. Alors, nous voyons son exemple. Dieu se manifeste dans la chair. Maintenant, nous marchons après lui. Et ce commandement de marcher après le Seigneur, c'est un commandement atemporel. Nous allons maintenant au premier point. Le premier point, c'est la consécration constante pour marcher avec Dieu. en Genèse 5 encore, verset 22. Énoch, après la naissance de Métussela, marcha avec Dieu. 300 ans. et il engendra des fils et des filles. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la marche est transformée par la grâce à travers la foi. La marche est transformée par la grâce à travers la foi. Les 305 ans de sa vie, alors il marchait par lui-même, il faisait, il vivait comme tout le monde. Mais au moment de 65 ans, il s'est réveillé, il est revenu en relation avec Dieu, transformé par la grâce de Dieu à travers la foi. Nous lisons en hébreu que ce n'est pas la foi qui n'a qu'à marcher avec Dieu. Il appris à Dieu et il n'est plus parce que Dieu l'a enlevé. Avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage qu'il est agréable à Dieu. Alors, cela a commencé au moment où nous appelons le salut, ce que nous appelons la conversion expérimentée, le salut, transformer, la marche transformée par la grâce à travers la foi. Deux, la marche est transparente dans la piété et la fermeté. La marche transparente, quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu qui est omniscient, Dieu qui voit nos pensées, notre cœur et cette personne qui marche avec Dieu constamment et qui est agréable à Dieu jusqu'au point où Dieu va l'élever et l'enlever et va expérimenter l'enlèvement. Sa vie doit être transparente, il n'y a rien de sucrer. Alors, c'est la marche transparente dans la piété et la fermeté. Trois, la sentinelle, la sentinelle élevée pour la trans, la sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Oui, il est vigilant dans son témoignage, dans son adoration, dans sa marche. La sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Allons au premier point. C'est la marche transformée par la grâce à travers la foi. On va aux Éphésiens. Éphésiens 2, 8. C'est pas Éphésiens 2, c'est pas la grâce que vous avez sauvée au moyen de la foi. Quelqu'un qui est sauvé, quand c'est pas la grâce que vous avez sauvée par le moyen de la foi. Celui qui viendra en relation avec Dieu doit être par la foi, par la grâce plutôt. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à travers le Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu vient à nous et la grâce de Dieu vient à nous. On se détourne du péché. Alors, Énoch s'était détourné des années gâchées de 365 ans. Toutes ces années, il n'a pas connu le Seigneur avant de découvrir la paix de Dieu, à la relation avec Dieu lors des années gaspillées. Alors, ils s'en étaient détournés et par la grâce, ils étaient sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. en fait, la génération d'Énoch était très, très perverse, corrompu. Tous ceux qui ont vécu à l'époque, en Genèse 6, verset 5, Genèse 6, verset 5, la Bible nous parle du genre humain. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est la période, c'est l'époque où Énoch avait vécu et s'est dit que toutes et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais dans une telle société corrompue, dans cette période pécheresse, perverse, Énoch s'était détourné du péché, s'était détourné de la société, s'était détourné de toutes leurs attentes et s'est tourné vers Dieu. Il s'est repenti et est devenu un véritable enfant de Dieu. Il a même parlé du temps où il a vécu. On va à Jude, Jude, Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Pourquoi s'est-il repenti ? Pourquoi s'est-il détourné ? Pourquoi a-t-il la grâce de Dieu, la foi en Dieu ? Il savait que le Seigneur viendra. Le Seigneur lui a donné la révélation, il a accepté, il a créé la révélation, il savait que le jugement viendra sur toute la terre. Et c'est dit que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15 nous dit, cela nous dit de ce que le Seigneur fera lorsqu'il viendra. Et que pour exercer un jugement contre tous, il savait que le jugement viendra, l'indignation viendra, la colère viendra, sur tout péché sur la terre. Alors, c'est la chose qui l'a poussé, qui l'a motivé à dire que je dois me repentir, je dois me détruire de toutes les choses qui se font dans la société et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impieté qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on peut proférer contre lui des pécheurs impies. C'est la génération dans laquelle il a vécu et puis il s'est détrui de tout cela. Voyons le verset 16. Verset 16, ce sont des gens qui mémuent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles autènes, qui admis les personnes par motif d'intérêt. Mais il a vu et si il continue dans ce style de vie là, il aura la dévattation, la détruction, le malheur à cause de cela et s'en est déconné pour demander la grâce de Dieu et il était sauvé. Aujourd'hui, la société est la même et quiconque veut aller à la gloire, quiconque veut venir en relation avec le Seigneur doit se repentir et puis s'appuyer sur le sacrifice de Christ à la croix de Calvert et le salut aura lieu et un nouveau départ aura lieu sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Numéro deux ici, c'est la marche transparente dans la piété et la fermeté. Vous voyez, la fermeté là-bas, l'influence d'une société corrompue sur chaque citoyen, l'influence d'un bureau corrompu sur chaque ouvrier, sur chaque personne qui travaille là-bas, l'influence de corruption sur chaque membre de la famille. Donc, si quelqu'un comme Énoch va marcher constamment et va marcher sans aller à gauche, à droite, s'il va marcher sur la piété, la personne-là doit être ferme. Et dans votre cas, dans mon cas, dans le monde où nous vivons, si on doit mener une vie transparente et faire des œuvres transparentes et marcher selon la volonté de Dieu, sur la voie de Dieu, pour être pieux, on doit être ferme. Et si vous êtes un homme, une femme sans épines dorsales, une personne comme une méduse, une personne qui ne peut pas faire face aux orages dans la société, l'influence est très terrible et il veut te fléchir, il veut te briser, il veut te forcer à aller avec eux si tu n'es pas ferme, si tu n'as pas la grâce, la piété, si tu n'as pas la gloire, tu ne peux pas tenir bon. Mais il a tenu bon, moi aussi je vais tenir bon. Moi aussi je vais tenir bon. Vous allez tenir bon au nom de Jésus Christ. Nous allons à, nous nous retournons à Genèse, chapitre 5, 22, Énoch, marchant avec Dieu. Alors vous remarquez lorsque vous marchez, quand vous marchez, vous faites le progrès, vous faites un pas après l'autre, mais si vous marchez, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous allez faire un faux pas. Si vous marchez, parfois, on doit marcher et en montant des escaliers, parfois, on marche en gravissant une montagne, une montagne. Si on ne se concentre pas, si on ne se concentre pas sur le Dieu avec lequel on marche, avec le Dieu du Puissant dans la main, avec, dans la main, duquel se trouve votre main et vous marchez, si vous marchez avec lui, vous écoutez la musique, la voix des antagonistes, la voix des méchants, la voix des occultistes. Si vous marchez, vous prenez attention à leurs menaces et vous distrait par-ci, par-là, vous ne serez pas en mesure de marcher constamment. Mais vous savez, Énoch, il a marché avec Dieu. Alors son esprit, sa pensée est sur Dieu, sa focalisation est sur Dieu, sa foi est en Dieu à tout moment. À cause de cela, il avait une marche transparente dans la puété et dans la fermeté. Et voyons, Somme, Somme 119, marcher avec Dieu. Somme 119, 1, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est ce qu'avait fait Énoch. Il était intègre dans sa voie. Évidemment, alors il devait être un grand observateur et quelqu'un qui est vigilant, comme vous marchez, il y a des épines, il y a des caniveaux, il y a des lieux où des eaux usagées se sont accumulées. Il y a, dans la société, il y a de mauvais langages, de mauvais habillements, des habillements indécents, de mauvais comportements. Et si vous allez marcher avec Dieu dans la piété, vous devez être observateur et vous devez être vigilant et vous devez être intègre dans votre voie et qui marche selon la loi de l'Éternel. Il y a la loi de la société, il y a la loi de la communauté, il y a la superstition et la loi que les gens diront que si tu vas vivre dans cette communauté, tu dois obéir à cette loi. Dans chaque marché, il y a des lois là-bas. C'est si tu vas vendre, dans ce marché, tu dois contribuer ceci et cela et tu ne peux pas marcher sur deux voies différentes à la fois. Tu ne peux pas aller sur la voie étroite et sur la voie spacieuse à la fois. Tu ne peux pas marcher dans la piété et dans l'impiété à la fois. Il y a des lois Mais Énorc pendant ces 300 ans-là était intègre dans sa voie et il a marché non selon la loi de la société et non selon la loi de la communauté, non selon la tradition du village, mais il a marché dans la loi de Dieu. Verset 2 dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout leur cœur. » Vous voyez, Énorc, on voit Énorc et tous ceux qui iront à l'enlèvement. Ce ne sont pas les gens qui vont à l'église ou bien, ce ne sont pas des gens qui portent la Bible ou qui lignent la Bible, ce sont des gens qui croient et qui acceptent et qui gardent et qui observent tout le témoignage du Seigneur dans la parole de Dieu. Et il cherche le Seigneur, il cherche le Seigneur. Il ne cherche pas la guérison, mais il cherche le guérisseur, non seulement il cherche la bénédiction, il cherche celui qui bénit, non seulement il cherche la délivrance, il cherche le libérateur, non seulement il cherche la provision, mais il cherche le pouvoir. Il le cherche, il ne le cherche pas à cause du pain, pas à cause de l'eau, pas à cause des affaires, pas à cause de quelque chose, mais de tout le corps, il cherche le Seigneur et c'est pour tout le cœur. Alors, voici le verset 3 là-bas, verset 3 qui dit qui ne commettent point d'iniquité. Il y aura des gens du monde qui vont marchander l'iniquité, il y a des gens du monde qui sont des marquetteurs, des marquetteuses d'iniquité, ils vont la présenter dans la voix, ils vont la présenter dans le bureau, dans votre communauté, dans votre cours, ils vont présenter cela partout. Alors, ils vont présenter l'iniquité, ils vont marchander l'iniquité, ils vont publier et l'iniquité, ils vont vous l'apporter. C'est comme ce qu'ils vendent. Ils viennent de Babylone, ils vont vouloir vous montrer les vêtements de Babylone, le style de vie de Babylone. Ils sont des marchands et ils sont des gens qui sont convaincants et des gens décidés, mais c'est-à-dire qu'ils ne commettent point d'iniquité, quel que soit le marketing, quelle que soit leur commercialisation, quelle que soit la présentation, quelle que soit la personne qui dit cela, quel que soit le moyen, les médias par lesquels cela vient, vous n'allez pas accepter. Alors, c'est ce qu'il faut pour être peu, pour être consistant sur le Seigneur et qu'il marche dans ses voies. Il ne marche pas dans la voie des païens, il ne marche pas dans la voie des incroyants, il ne marche pas dans la voie des oppresseurs, il ne marche pas dans la voie de la culture, il marche dans la voie du Seigneur. C'est ce que cela signifie de marcher après le Seigneur et avec le Seigneur dans la piété. Somme, Somme, Somme 101, Somme 101, verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Vous voyez cela ? Alors, c'est quelque chose de la volonté, je prendrai garde, c'est quelque chose de décider, c'est quelque chose de résolu et d'engagement. C'est-à-dire que je connais le Seigneur, j'ai choisi la voie du Seigneur, je ne vais pas m'y égarer, je prendrai garde à la voie droite, quelque soit ce que font les autres, les autres pourraient, pas moi, je ne dois pas le faire, je ne vais pas les suivre, voici la voie que j'emprunte. Un temps est venu dans sa vie lorsqu'il s'est ingénué devant le Seigneur disant que la plus grande chose qui peut m'arriver c'est de marcher avec Dieu et tous les gens autour de moi ne marchent pas avec Dieu et moi je décide, ils ne vont pas me distraire, ils ne vont pas me dissuader, ils ne vont pas décroître mon engagement, ma diligence dont je décide, moi, que je prends des gardes à la voie droite et quand viendras-tu à moi, je marcherai, vois ceci, je marcherai, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Il dit, avec un cœur intègre, il y a des gens qui croient que le seul danger de rétrograder c'est au marché, c'est dans le monde, le seul danger de rétrograder c'est dans la rue, le seul danger de rétrograder c'est là où les gens qui commercialisent l'iniquité, le mal, mais l'homme dit que Satan peut venir à n'importe qui et partout dont Satan regarde comment je vais le terrasser même dans mon cœur, même dans ma maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Somme 101 verset 6 J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur quelqu'un qui va mener une vie de piété est aussi la personne est sélective et quelqu'un qui fait de bons choix. Les ouvriers qui l'environnent, les amis qui l'environnent et les connaissances qui l'environnent et les sympathisants qui l'environnent que si tu vas marcher dans une voie parfaite, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Si quelqu'un est un parent et n'est pas fidèle, chaque fois il me rappelle la religion de notre père, les superstitions et les festivités qui auront lieu dans notre communauté, dans notre village et la religion de nos ancêtres à tout moment et vous rappelle ceci et cela, c'est la personne intime à vous, tout ce que vous attendez, ce que vous voyez, la bonté de Dieu et l'appel à la piété sera érodé mais l'homme qui sera comme Enoch et que même j'aurai les regards, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Quelqu'un qui peut avoir le même langage spirituel, quelqu'un qui peut raisonner de la même manière, qui parle du ciel à tout moment, qui dit que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur le faire, il guise le faire et il pense à la même direction qu'au moins on va la même direction, ce sont les gens qui demeurent auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alors c'est le secret des gens qui vont mener la vie victorieuse, la vie pieuse et vous allez mener cette vie-là au nom de Jésus Christ. Pourrais-je entendre votre Amen ? Deuxième pierre, Deuxième pierre 1, Deuxième pierre 1, verset 3, Deuxième pierre 1, 3, Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est disponible, on peut aller au calvaire, à la croix et recevoir cette puissance pour mener la vie pieuse au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Comprenez ? Si vous dites que vous avez la connaissance, la connaissance de celui qui nous a appelé, alors vous n'êtes pas vertu, vous n'avez pas la connaissance. Si vous dites que vous avez la connaissance et vous avez la connaissance de la Bible, la connaissance de la part de Dieu et la chose ne vous rend pas pieux, la chose ne vous rend pas juste, la chose ne vous rend pas tenir ferme et aller vers l'éternité avec la diligence, vous n'avez pas la connaissance, la véritable connaissance de valeur, c'est la connaissance qui vous fait avoir la piété dans la vie et la piété à tout moment de façon transparente. Verset 4 Lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Si vous ne connaissez pas les promesses que vous avez, quelle connaissance avez-vous ? Si vous ne connaissez pas les choses, les plus précieuses promesses que vous avez, vous pouvez aller au Père Céleste et réclamer cela et l'avoir à tout moment. Alors, quel usage de la connaissance ? Si vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous n'avez pas un nota de promesses de Dieu, les promesses qui doivent vous conduire à la vie éternelle, vous n'avez pas ça. Les promesses qui doivent vous conduire à la vie de triomphe, vous n'avez pas cela. Quelle connaissance avez-vous ? Vous l'avez dans le cerveau, vous l'avez dans la tête, alors ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas dans votre sang, ce n'est pas dans votre personnalité, cela ne vous contrôle pas au-dedans. Alors, c'est le monde qui vous contrôle au-dedans, c'est la tradition qui vous contrôle au-dedans et la connaissance que vous croyez avoir, alors n'agit pas comme une force qui vous propulse. Alors, vous n'avez pas réellement la connaissance, mais si vous avez la connaissance, c'est dit que, c'est dit que, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participant de la nature divine, participant de la nature divine, et donc à marcher avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, Dieu a une nature, Dieu lui a donné, et puis il a accepté la nature de Dieu, et la nature divine qu'il avait, et la nature divine que Dieu a. Alors, les deux ensemble, comme ça, liés ensemble, et les deux marchent ensemble. Alors, il nous donne la nature divine, et enfin, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je prie que notre arrivée, notre étude, notre réception, notre manière d'embrasser, de croire la parole de Dieu, nous transfère la nature divine au nom de Jésus Christ. Un bon amène. Alors, cela vous sera transféré au nom de Jésus Christ. Numéro 3, ici, c'est la sentinelle enlevée pour la gloire en tant que prémisse. Nous parlons d'énoch, et cela nous dit aux Hébreux, Hébreux 11, verset 5. Ce n'est pas la foi qui est nôtre. Si vous allez marcher avec Dieu, vous devez avoir la foi en Dieu à tout moment. Vous devez avoir la dépendance de Dieu à tout moment, la fiabilité en Dieu à tout moment. Vous devez chaque fois penser et méditer et prier sur la fidélité de Dieu à tout moment. Mais si quelqu'un dit que je suis chrétien et puis les problèmes se soulèvent, il ne peut pas avoir la foi en Dieu, il n'y a pas de confiance en Dieu, il n'y a pas la dépendance en Dieu. Je suis chrétien sauvé, rempli du Saint-Esprit et je prie à tout moment, je prie sans cesse néanmoins la foi en Dieu qui conduit vers Dieu, qui s'accroche à Dieu, sachant que tout est possible avec Dieu et il peut monter chaque montagne avec Dieu, avec lui, il peut traverser chaque montagne avec la foi qu'il a en Dieu et il peut confronter chaque opposition, il peut vaincre chaque obstacle par la puissance divine qui demeure en lui. Si la personne n'a pas cela, toutes les autres choses sont inutiles, mais cet homme par la foi était enlevé, fut enlevé pour qu'il ne vire pour la mort. Je peux imaginer l'homme n'a pas vu la mort, il n'a pas vu de maladie, alors il marche vitoureusement, il marche dans la santé, il marche dans la sainteté, il marche dans la puissance, il marche dans l'assurance comme il marchait avec Dieu. pouvez-vous imaginer quelqu'un qui marche avec Dieu et Dieu est à côté de lui à tout moment et je vais t'aider, je vais t'élever, je vais te tenir par ma main droite. Pouvez-vous imaginer que la personne soit vaincue par la maladie, soit vaincue par Satan, soit vaincue par la puissance, le pouvoir de la société, l'homme a marché avec Dieu et il a vu Dieu à sa droite à tout moment. dès qu'il a la maladie, quand il a eu une maladie, une infimité, c'est là quelque chose qui traverse, qui vole partout dans le monde, l'homme l'a mené une vie vitérieuse, vous allez mener une vie vitérieuse et si réellement, vous êtes conscient de Dieu avec vous à tout moment, aussi vous êtes conscient de Dieu avec sa puissance divine, avec sa personnalité divine avec vous à tout moment. alors la tentation sera inutile, les épreuves n'auront pas de valeur, Satan sera réduit au néant, Satan sera réduit au néant dans votre vie au nord de Jésus Christ. Ce n'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pour la mort et qu'il ne parut plus et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous pouvez vous penser de la vie de quelqu'un quand il parle alors Dieu est content et cela plaît à Dieu alors s'il boit ou il mange Dieu est content de lui cela plaît à Dieu s'il rend visite à quelqu'un Dieu est content et cela plaît à Dieu et s'il va au village s'il va voir ses parents tout ce qu'il fait tout ce qu'il planifie là-bas Dieu est content de lui et Dieu alors c'est énorme et c'est ainsi que les gens qui seront enlevés mènent leur vie que partout on se trouve soit tout seul ou avec les autres on est plus conscient de Dieu le surnaturel qui est avec nous que les gens présentent là-bas et nous communions avec lui à tout moment et nous disons que comme je suis ici je veux plaire à Dieu on sort de ce lieu là-bas je veux plaire à Dieu nous venons à l'église je veux plaire à Dieu nous sommes hors de l'église je veux plaire à Dieu partout et où je me trouve je veux plaire à Dieu à tout moment cela ne durera pas la trompette sonnera vous allez entendre le son de la trompette et le Seigneur sa puissance vivifiante sa puissance magnifique sa puissance va vous magnétiser et vous serez enlevé vous serez là ou à la personne dont je parle vous serez là au nom de Jésus Christ allons au deuxième point deuxième point ici c'est l'appel d'Abraham à marcher devant Dieu à marcher devant Dieu Genèse 17 1 Genèse 17 Lorsque Abraham fut âgé de 49 ans l'éternel apparu à Abraham et lui dit je suis le Dieu Tout-Puissant marche devant ma face et sois intègre je veux que vous pensiez d'Abraham maintenant il suivait le Seigneur à l'âge de 75 ans et voici 99 ans maintenant alors qu'il avait 99 moins 115 ça fait 24 ans pendant 24 ans 24 ans il marchait avec Dieu et croit que tout allait bien le Seigneur lui a parlé il croit Dieu et cela lui a été imputé à justice lui aussi a commencé afin que la justice le style de vie de justice est compté d'un croyant soit dans sa vie maintenant après 24 ans de marche le Seigneur alors est venu lui parler qu'Abraham alors assez de tout ce que tu as fait tes expériences chrétiennes ces 24 ans alors faisons un pas plus supérieur il y a des chrétiens un chrétien après les chrétiens dès qu'ils naissent de nouveau comme ça la première année ils croissent bien après la première année la croissance maintenant commence à décliner 10 ans après c'est probablement qu'ils qu'ils ont tout entendu et ce qu'ils croyaient entendre après 20 ans ils sont venus à un niveau de plateau alors s'ils viennent à l'église et ils entendent quelque chose de différent de tout ce qu'ils avaient entendu pendant 24 ans ils vont jeter cela ils rejettent ils rejettent cela ils mettent ça dans une boîte et tout ce qu'ils connaissaient auparavant c'est tout ce qu'ils traînent il y a des gens comme ça après 24 ans il n'y a rien de nouveau qui entre il n'y a aucune nouvelle révélation il n'y a aucune nouvelle compréhension et il n'y a pas de nouvelle interprétation de la parole de Dieu tout ce qu'ils étaient ce qu'ils sont et puis Dieu a dit à l'âge de 99 ans le Seigneur a apparu à Abraham et lui dit je suis le Dieu tout puissant et je t'observais maintenant marche devant ma face et sois intègre et ici Abraham a dit mais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quelle autre expérience dois-je avoir j'ai ceci n'est-ce pas suffisant au chapitre 18 Dieu ne lui aurait pas révélé ceci concernant le jugement sur Sodom et Gomorrah et puis lorsqu'il a commencé à prier et puis il a dit Seigneur si tu vois 50 personnes là-bas 45 personnes là-bas 40 personnes là-bas 30 20 là-bas dit juste là-bas alors ne vas-tu pas épargner le pays alors il n'aurait pas cette occasion de parler face à face avec Dieu de cette manière si c'est tout ce qu'il avait marche devant ma face et soit intègre et puis rejette cela alors et cela n'a pas d'impact sur sa vie donc alors il ne sera pas appelé prophète par le Seigneur le Seigneur le Seigneur a dit à Abimelech que va à cet homme là vers cet homme qui prie pour toi je vais te guérir guérir ta famille parce qu'il est prophète alors le Seigneur ne serait pas en mesure de lui parler et puis ton fils Isaac apporte le moi sacrifie le moi ouais lorsque Dieu te parle et que tu mets tu tu rejettes ce qu'il t'a dit alors je connais ceci depuis 10 ans vers 4 ans je n'ai jamais entendu cela quelque chose nouvelle est celle-ci et tu enterres cela tu vas ton chemin cela t'empêche de la pénétration cela t'empêche de la possession de la puissance de Dieu qui viendra après dans ta vie donc on voit trois choses ici numéro un l'appel inchangeable de Dieu à ses amis numéro deux la consécration extraordinaire dans la piété et la fidélité et numéro trois c'est l'engagement inébranlable à Dieu dans la foi on va à la première partie c'est l'appel inchangeable de Dieu à ses amis voyons encore ceci lorsque Abraham fut âgé de 4-20-19 ans l'éternel apparu à Abraham et lui dit je suis le Dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre et pourquoi Dieu va-t-il dire à quelqu'un d'être intègre c'est parce que il y a il y a des choses à faire dans le coeur de cette personne dans les pensées de cette personne dans le progrès de cette personne dans la relation de cette personne dans la famille de cette personne dans le site de vie de cette personne c'est dit en Apocalypse 3-3 Apocalypse Apocalypse 3-3 rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi pourquoi a-t-il parlé de cette manière verset 2 sois vigilant et affermé verset 2 sois vigilant et affermé le reste qui est prêt de mourir voient ceci car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu vos oeuvres sont-elles parfaites devant Dieu s'il y a un domaine d'oeuvres qui n'est pas parfait c'est pourquoi il vient à vous alors marche devant ma face et sois intègre tes voies sont-elles parfaites devant Dieu c'est pourquoi il vient à vous et dit marche devant ma face et sois intègre ta relation avec les gens alors est-elle parfaite où les gens te tolèrent et disent oui c'est lui si tu vas garder ta vie chrétienne il faut l'accepter tel qu'il est et c'est ainsi qu'elle est est-ce que votre relation est-elle parfaite devant Dieu votre famille est-elle parfaite devant Dieu ou bien quelque chose se passe chaque fois et ta femme va toujours aux toilettes et pleurer et chaque fois elle pleure jusqu'au point de ne plus pleurer elle va revenir si elle a essuie les lames je vais encore cuisiner prends soin de l'homme la famille votre relation avec votre femme votre relation avec votre mari est-elle parfaite devant Dieu et votre hospitalité et votre vie d'aider les autres est-ce parfaite est-ce parfaite devant Dieu et parce que c'est dit que et car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu c'est pourquoi Dieu nous appelle et c'est un appel inchangeable aux disciples de Christ aux amis du Seigneur on va à Jacques 2 Jacques Jacques chapitre 2 23 ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu et il fut appelé ami de Dieu si Abraham a dit que quand Dieu dit marche devant ma face et sois intègre Dieu je suis un homme il n'y a pas d'Église à l'époque il n'y a pas d'Église évangélique la Bible n'a pas été écrite à l'époque et alors il a cru j'ai cru à Dieu jusqu'à ce niveau que quelle autre chose je dois faire je suis sorti de la caldée je me suis sacrifié alors j'ai tout sacrifié que je dois encore faire mais devant ma face et sois intègre je ne sois quoi faire encore donc s'il dit comme ça il ne sera pas appelé ami de Dieu mais elle savait que Dieu est le le doyen partenaire avec lui et l'homme n'est pourtant et le Dieu omniscient et donc elle devait voir quelque chose que marche devant moi elle soit intègre et dire oui je le ferai oui et puis il est devenu un ami de Dieu en Jean 15 verset 14 Jean 15 verset 14 vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande mal devant ma face et sois intègre je le ferai Dieu m'aider je le ferai avec plus de grâce qui vient dans ma vie je le ferai avec la puissance transformatrice du Seigneur dans ma vie je ne serai pas satisfait avec mes 24 ans passés dans la foi ce que alors ce à quoi tu m'appelles cette nouvelle vie de perfection cette nouvelle vie de piété je le ferai alors vous êtes mes amis vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai ordonné et marche devant ma face et sois intègre numéro 2 ici c'est la consécration hors commune la consécration hors commune dans la piété et la fidélité on va on retourne à Genèse 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 17 Genèse 17 verset 1 lorsque Abraham fut âgé de 4 29 ans l'éternel l'éternel a apparu à Abraham et lui dit je suis le dieu tout puissant marche devant ma face et sois intègre et l'éternel a apporté l'alliance Abrahamique Abraham tu n'as rien entendu de rien de pareil tu n'as vu personne qui a fait ceci tu n'as tu n'as jamais vu de communauté qui a fait ceci je parle de la circoncision à 14-19 ans Dieu lui a dit que Dieu lui a dit afin qu'on garde cette relation tu dois être circoncis Dieu je n'ai rien entendu de 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 ceci je voyais combien douloureux sera-t-il à un homme de 99 avant de prendre un couteau et puis se faire circoncis qui va me le faire parce qu'il n'y a personne qui ait jamais fait ça voici la consécration d'une personne qui répond à l'appel de Dieu de marcher devant lui et être intègre dans le même chapitre verset 22 lorsqu'il eut achevé de lui parler Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham Dieu lui a donné la parole circoncis toi et puis le seigneur est parti et verset le seigneur l'a quitté du moins et 24 Abraham était âgé de 99 lorsqu'il lorsqu'il circoncis est-ce que vous obéissez promptement et rapidement au seigneur vous venez à la réunion vous avez entendu parler de 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 rendre les choses parfaites dans la relation dans votre famille marche devant ma face et sois intègre les paroles de votre bouche vous avez entendu marche devant ma face et sois intègre dans votre relation avec les gens et dans chaque domaine de ta vie est-ce que en ce temps là immédiatement tu es retourné et tu as effectué cela tu as exécuté cela c'est ce que Abraham a fait chapitre Genèse 22 Genèse 22 verset 1 après cette chose Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici je ne sais pas ce qu'il va encore dire avez-vous expérimenté certains de nos enfants à la maison tu les appelles et ils l'entendent mais ils continuent de faire ce qu'ils font ils ne vont pas répondre tu les appelles plus fort ils continuent de faire ce qu'ils font ils ne vont pas répondre parfois tu peux même voir l'enfant comme ça l'enfant n'est pas loin de toi le cas c'est que tu te lèves et tu tapes l'enfant est-ce que tu entends que je t'appelle et que tu m'appelles c'est quoi maman 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 veut encore dire quelque chose va laver ces choses va nettoyer ton lit va prendre ton livre et lit vraiment tu passes tout le temps sur ceci va faire quelque chose de pratique il sait c'est ce que maman va dire alors donc l'appeler 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 il ne va pas répondre Abraham déjà a traversé la douleur de la circonstitution m'aille devant ma face et soit intégré le Seigneur l'a encore appelé et Abraham Abraham et dit me voici je suis prêt je suis chaque fois ici tout ce que tu dis j'ai décidé que je vais marcher devant toi dans l'intégrité c'est ce que le Seigneur espère que lorsque Dieu nous appelle nous sommes disponibles et puis Dieu a dit quelque chose que Abraham n'a jamais pensé à cela verset 2 qui dit Dieu dit prends ton fils je suis c'est sans délai je veux ton fils Isaac maintenant prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija pour certains quand Dieu dit cela est-ce que je sais où se trouve le mot Morija comment je peux m'y arriver ils vont faire comme Jonah au lieu de prendre cette voie ils vont passer par l'autre voie Jonah est-ce la voie il ne faut pas me demander moi je ne veux pas aller à ce lieu-là que Dieu dit ces gens-là alors ils ne sont pas des gens consacrés au Seigneur de façon parfaite mais c'est dit va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai voir le verset 3 verset 3 Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit vous connaissez bien l'histoire c'est très clair ici cet homme lorsque le Seigneur l'a appelé à une marche plus élevée à une marche glorieuse à une marche parfaite devant lui et l'a répondu aussitôt verset 18 toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix c'est ce que le Seigneur dit aujourd'hui Jérémie 7 Jérémie chapitre 7 verset 23 mais voici l'ordre que je leur ai donné écoutez ma voix ce qui vient peut paraître nouveau ou peut être contre votre tradition votre pensée toutes ces 24 ans tous ces 24 ans alors il vous a appelé disant écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple et marchez dans toutes les voies que je vous ai que je vous prescris afin que vous soyez heureux vous serez heureux vous serez heureux dans votre vie heureux dans votre famille et comme vous répondez promptement à l'appel de Dieu marche devant ma face et sois intègre voyons voyons ici trois ici et il y a l'engagement inébranlable à Dieu dans la foi nous les on romère romère 4 romère 4 verset 16 c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi si on va marcher dans la perfection devant Dieu il faut la foi si on va marcher constamment et diligemment devant Dieu alors c'est par la foi alors c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père à tous alors le verset 19 19 et s'enfaiblir dans la foi c'est ainsi qu'il faut suivre Dieu alors pour tout faire que votre foi soit au niveau optimal au niveau que cela doit être que quel que soit le commandement qui provient de Dieu votre foi est en mesure de porter cela et s'enfaiblir dans la foi il ne considérera point que son corps était déjà usé il ne considérera pas attendez un peu et si je vais faire ce que le Seigneur a ordonné si je vais avoir ce que le Seigneur a commandé voyons les choses qui vont les choses qui vont contrarier les exigences les promesses et les voies de Dieu il n'a pas considéré cela il y a des gens quand ils ont l'appel de Dieu dans leur vie alors le défi vient dans leur vie et Dieu les appelle à un niveau élevé alors ils vont considérer et ceci et cela et puis ils n'ont pas une foi implicite en Dieu mais dans le cas d'Abraham et s'enfaiblir dans la foi il ne considérera point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants et le verset 20 il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu pas d'enfant mais il donnait gloire à Dieu seule la promesse pas d'accomplissement mais il donnait gloire à Dieu pourquoi verset 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir l'accomplissement dans votre vie l'accomplissement dans votre famille le Seigneur le fera au nom de Jésus Christ troisième point maintenant troisième point maintenant le commandement atemporel de marcher après Dieu on va à Deutéronome 13 Deutéronome 13 verset 4 vous irez après l'éternel votre Dieu vous irez après l'éternel votre Dieu il nous montre l'exemple parfait il nous montre le modèle parfait dans la vie du Seigneur Jésus Christ Dieu s'était manifesté dans la chair alors il est allé devant nous et on peut voir son style de vie alors maintenant nous marchons après le Seigneur notre Dieu et vous le craindrez vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui quelqu'un là-bas dit Amen nous allons voir trois choses ici numéro 1 son commandement de marcher selon l'esprit son commandement à marcher selon l'esprit son commandement à marcher selon l'esprit 2 le contrôle de notre marche par les écritures le contrôle de notre style de vie de notre comportement par les écritures numéro 3 sa compagnie en marchant comme des saints allons au premier point ici son commandement à marcher selon l'esprit et on va au Galate 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 chapitre 5 verset 16 je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair les désirs de la chair viendront les impulsions de la chair viendront les attractions de la chair viendront mais non vous êtes maintenant changé et le commandement du Seigneur qui demeure intemporel permanent et cela demeure perpétuel c'est que que vous marchiez selon l'esprit verset 24 24 dit ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs verset 25 cela nous dit si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit alors maintenant il veut que nous marchions selon l'esprit l'esprit nous enseignera l'esprit nous conduira il ne nous conduira pas il ne nous conduira pas au péché il ne nous conduira pas à l'impéter à une vie nonchalante à une vie imprédante mais il nous conduira dans la voie de la justice et nous allons vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit et numéro deux ici c'est le contrôle de notre marche par les écritures les écritures nous sont données et les écritures ont quelque chose de défini à dire au sujet de chaque domaine de notre vie deuxième Timothée 3.16 deuxième Timothée 3.16 toute écriture est inspirée de Dieu toute écriture est inspirée de Dieu ce qui est relatif au salut toute écriture ce qui est relatif à la nouvelle vie toute écriture ce qui est ce qui est relatif à notre comportement à notre interaction l'un avec l'autre toute écriture ce qui est ce qui est relatif à l'amour entre le mari et la femme et la soumission de la femme à son mari toute écriture alors ce qui est relatif à la sainteté de vie toute écriture ce qui est relatif à notre soumission à l'évangélisation et tout ce qu'on fait toute écriture ce qui nous appelle à la vigilance dans le Seigneur toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice verset 17 afin que l'homme de Dieu la femme de Dieu soit accomplie le Seigneur le Seigneur va perfectionner tout ce qui vous concerne votre vie votre ministère votre relation votre famille votre ministère le Seigneur va tout perfectionner au nom de Jésus Christ sur la base de la parole qui nous a été donnée et qui est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour intruire dans la justice afin que vous hommes de Dieu femmes de Dieu que vous soyez accomplis et propres à toute bonne oeuvre l'oeuvre de votre mère sera bonne ce sera profitable ce sera utile et progressive au nom de Jésus Christ voyons Jérémie 6 Jérémie chapitre 6 16 Jérémie 6 16 Jérémie 6 16 ainsi parlez l'éternel parlez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers les anciens sentiers quelle est la bonne voie marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes il y aura la paix dans votre cœur la paix dans votre âme comme vous découvrez la bonne voie le chemin étroit juste du Seigneur et vous y marchez et toute votre vie au nom de Jésus Christ Jérémie chapitre 7 Jérémie 7 verset 23 mais voici l'ordre que je leur ai donné écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple marchez dans toutes les voies que je vous prescris marchez dans toutes les voies que je vous prescris dans votre famille dans votre relation dans votre lieu de travail partout où vous vous trouvez alors cherchez les voies que Dieu a prescrites afin que vous soyez heureux alors tu iras bien pour vous au nom de Jésus numéro 3 ici c'est sa compagnie en marchant comme des saints alors nous marchons avec le Seigneur nous marchons comme des saints de Dieu on ne marche pas comme des pécheurs on ne marche pas comme des païens quand nous marchons dans la voie du Seigneur alors nous aurons sa compagnie avec nous notre vie durant au nom de Jésus Christ Ephésiens chapitre 5 verset 1 Ephésiens 5 verset 1 devenez donc les imitateurs de Dieu devenez donc les imitateurs de Dieu pas imitateurs de Satan pas imitateurs d'occultisme pas imitateurs d'ennemis de Dieu pas imitateurs des faux prophètes pas imitateurs de la vie dégénérés souriés et devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés le verset 2 dit et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et marcher dans la charité et non dans la haine et non dans l'animosité et non dans la rancune et non dans la méchanceté et non dans l'iniquité et marcher de façon transparente à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur et quand nous marchons avec lui de cette manière nous aurons sa compagnie au nom de Jésus Christ voyons Daniel chapitre 3 Daniel chapitre 3 verset 24 Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu ? » Trois hommes liés et répondirent au roi certainement au roi verset 25 Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu Y a-t-il un feu ? Vous y marcherez vous ne serez pas détruit Y a-t-il une affliction une maladie une attaque des ennemis ou bien ou bien des grands ennemis ou bien des grands ennemis ou bien des gens de Nebuchadnezzar vous allez y traverser Si je marche quand je marche dans la vallée de l'ordre de la mort je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi il sera avec vous Oui, sa houlette et son bâton me rassure il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis Alors, il windule ma tête et ma coupe et ma coupe déborde Oui, oui le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie et qu'est-ce que vous le voyez face à face au nom de Jésus Christ Shadrach Meshach et Abednego ont dit feu tempête problème affliction nous allons continuer de marcher marcher dans la justice dans la puété et Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar s'était à hériter l'amour de Dieu le sourire de Dieu est plus grand que la colère de tout Nebuchadnezzar et l'amour de Dieu la faveur de Dieu dans votre vie vont effacer toute leur colère au nom de Jésus Christ et dit que je vois quatre hommes et alors et que je vois et je vois quatre je vois quatre trois hommes et qui n'ont pas de mal je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal vous n'aurez pas de mal et la figure de la quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu la compagnie de Christ voir le rédempteur avec vous comme celui qui vous protège pendant que vous marchez comme saint avec lui dans tous les domaines et des vicissus de la vie au nom de Jésus et à la fin de cela voyons le verset 30 verset 30 30 après cela le roi fit prospérer le roi promu maintenant Chandra ne sont plus là à qui aura la promotion aujourd'hui mentionnez votre nom ici après le roi fit prospérer mentionnez votre nom Chandra dans la province de Babylone la promotion viendra la promotion doit venir la promotion est venue au nom de Jésus Christ pourquoi ne pas vous lever maintenant et décider comme le Seigneur nous appelle à une marche plus élevée à une marche plus glorieuse et donc à marcher avec Dieu et Dieu l'a enlevé afin qu'il ne vit pas la mort afin qu'il ne voit pas tout ce qui apportera la dévitation ce qui l'emmènera par les massagers de la mort dans votre vie comme le Seigneur l'a fait pour Enoch il vous le fera au nom de Jésus Dieu appelle Abraham lui disant marche devant ma face et sois intègre alors voyez tous les domaines d'imperfection de votre vie et parle au Seigneur Seigneur je sais que tu m'as appelé à une marche intègre à une marche progressive à une marche sainte à une marche juste qu'il l'effectue dans votre vie vous avez plus de grâce demandez-lui vous avez besoin de la foi demandez-lui vous avez besoin de la puissance demandez-lui vous avez besoin d'épines dorsales il faut une tenue ferme demandez au Seigneur qu'il vous garde et que vous teniez et que vous marchez devant le Seigneur de façon parfaite jusqu'à ce qu'il vienne et à l'enlèvement la trompette sonnera parce que vous marchez comme Enoch vous marchez comme Abraham vous marchez comme les anciens de toutefois la puissance de Dieu va vous vivifier et puis vous irez lorsque les saints rentrent au ciel vous serez là au nom de Jésus-Christ ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière qui apporte l'accord